Je te le tiens, allez. On va mettre cette petite farce de macaro qu'on pourrait presque appeler ça une rillette. Ce qui me plaît dans cette recette, c'est que cette recette nous ressemble parce que c'est la Méditerranée. C'est de la cuisine du soleil. On dispose délicatement en corolle le filet de macaro. C'est une recette qui est facile à réaliser à la maison et c'est une recette aussi qui est fraîche, qui est colorée, qui a du goût. Et beaucoup de saveur, beaucoup de parfum. Donc notre préparation d'aujourd'hui, la fine tarte de macaro avec la tomate farcie à l'avocat et les coulis de tomates à l'orange. C'est une œuvre d'art, là. Oui, ben nous sommes une œuvre d'art. On est deux œuvres d'art. Deux œuvres d'art, en fait. Ils partagent un même visage et un même nom. Célèbres dans le monde entier, voici Laurent et Jacques Pourcel. En 1998, les jumeaux sont entrés dans l'histoire en devenant à 33 ans les plus jeunes chefs à recevoir trois étoiles. Installés dans les beaux quartiers de Montpellier, ils nous ont ouvert les portes de leur sublime établissement pour nous offrir de la grande cuisine à petit prix. Nos deux frères débutent la recette avec les filets de macaro qu'ils plongent dans du vinaigre pour retirer facilement la peau. Donc ça, c'est trois filets. Tu vas juste les mettre à cuir rosé, là, un petit peu au grill de la salamandre. Pour ça, on va nous servir à faire la petite farce. Voilà, le mackerel est mi-cuit. On va simplement le hacher avec quelques petits coups de couteau. On fait attention de le briser, mais pas de trop l'écraser. On va rajouter ensuite la stracciatella. C'est la crème de burrata, c'est-à-dire c'est l'intérieur de la burrata. On va rajouter un petit peu de cébette, un petit peu de basilic, le poivre au moulin, c'est le meilleur, voici, et du sel. Donc le mackerel, l'avantage du mackerel, c'est qu'il se travaille facilement. Le mackerel appartient à la famille du thon, l'un des poissons les plus chers du monde, qui peut atteindre 6 000 euros le kilo. Et pourtant, le prix du mackerel avoisine seulement les 8 euros le kilo. Un poisson très accessible et il est aussi très riche en vitamines et en oméga 3. Sa fraîcheur est garantie par Mathieu, qui livre les mackerel chaque matin, directement en cuisine. Et les mackerel, voilà, les premiers de la saison, on arrive vraiment dans la... Vraiment, on est sortis cette nuit. Cette nuit, là, le poisson, il est à quelques heures. Mathieu est pêcheur au Gros du Roi, à 30 km de Montpellier, le 2e port de pêche du sud de la France, après 7. Avec Jacques et Laurent, ce qu'on a mis en place, c'est vraiment travailler dans un esprit de bon sens. C'est là où, aujourd'hui, c'est important. La mer, ce n'est pas un supermarché. Et c'est important que les chefs soient à l'écoute. Le poisson revient, les eaux se réchauffent. Donc, ça va amener de nouvelles espèces, comme la lisette, le mackerel, la dorade. C'est vraiment cette saison-là qui est importante pour notre fonctionnement. Le mackerel, c'est un produit qui est vraiment de chez nous. C'est un poisson goûteux, qui se travaille facilement cru aussi. Et justement, Laurent poursuit sa préparation et réalise un grave laxe avec le mackerel cru. Il plonge le poisson dans un mélange de sucre et de sel pour raffermir les chairs et donner du goût. Mon mackerel a mariné à peu près pendant 5 minutes. Donc là, la chair s'est durcie un petit peu. Je vais le rincer sous l'eau. Le duo poursuit la recette avec des tomates farcies à l'avocat. Les petites tomates qu'on appelle des tomates ping-pong, parce que c'est la taille d'une balle de ping-pong. Donc, on va juste les entailler légèrement sur le dessous. On va les laisser 10 secondes à peu près. Ça va faire un choc thermique qui va faire que la peau éclate. Donc, on peut éplucher nos tomates facilement. C'est un travail de patience, mais bien évidemment, à deux, c'est facile. Partager les tâches, partager les bons moments et les moments plus compliqués. Là, j'ai médité. C'est quelque chose qui a été très favorable dans notre parcours. Dans notre parcours. On vient d'une famille modeste. On n'avait jamais mis les pieds dans un grand restaurant. Donc, pour nous, ça a été la découverte de ce métier à travers les gens chez qui on a travaillé. Et c'est devenu une passion. Mais au départ, c'est vrai qu'on n'était pas destinés à aller dans la cuisine. On était plutôt destinés à aller faire du vin comme un papa. Et pourtant, c'est bien en cuisine que s'est forgé le destin extraordinaire de ces jumeaux, nés sous le signe des fourneaux. Après avoir fait leur gamme avec les plus grands chefs, comme Pierre Gagnère ou Michel Bras, les deux frères s'exportent un peu partout dans le monde, notamment en Asie. Aujourd'hui, à Montpellier, ils possèdent cinq établissements, dont cet hôtel de luxe fraîchement étoilé. Une réussite qu'ils doivent à leur ressemblance et à leur différence. On n'a pas du tout la même personnalité. Donc, moi, je suis beaucoup plus enfermé dans la cuisine. Et Jacques, lui, est beaucoup plus expansif et beaucoup plus près des gens. On est très proche des gens, en fait. On aime bien les gens qui ont du talent, les gens qui s'expriment. Puis on aime bien aussi transmettre à nos équipes. On travaille avec beaucoup de jeunes. On a formé plein de cuisiniers en 30 ans, des gens qui ont réussi, des gens qui nous sont fidèles. Ce métier, c'est un métier de partage. Si on n'a pas envie de partager, si on n'a pas envie de donner, c'est pas la peine de le faire. En cuisine, le duo réalise la farce des tomates et découpe un avocat en dés. On va rajouter un petit peu de citron pour qu'il ne change pas de couleur, qu'il garde bien sa couleur verte. On va légèrement l'assaisonner, voilà, de l'huile d'olive. Et là, on va remettre dedans un petit peu de basilic. Il ne reste plus qu'à farcir les tomates et à réaliser la sauce avec un jus d'orange. Je le mets dans une casserole à réduire vivement, vous voyez. Je vais rajouter un petit peu de sucre dedans. Quand ça commence à caraméliser, je mets mes tomates dedans. Je vais rajouter de l'huile d'olive et un petit peu de jus de citron. Et après, on va mixer pour réaliser le coulis. Enfin, place au dressage après avoir rajouté le coulis. C'est très frais, c'est très provençal. Ça fait penser au sud, c'est très beau. C'est fabuleux. Merci beaucoup. Donc la cuisine aujourd'hui, c'est quoi ? C'est apporter du bonheur au client. Nous, c'est ce qui nous motive et nous, c'est ce qui nous fait vibrer. Donc notre avenir, il est encore tracé pour quelques années. Sous-titrage Société Radio-Canada